Yo les gens César, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec le FC Krakitos. Dans les besoins précédents, on en était où ? On était arrivés au 1er janvier, on n'était pas si mal, c'est vrai qu'il y avait ce truc de on perdait tout le temps les matchs à Joby Silm à l'extérieur on arrivait à gagner à part deux trois fois. Du coup on va simuler la fin de cette saison puis on aura le dénouement, on aura le dénouement pour voir si on va réussir à monter en Ligue 1 ou pas. Est-ce qu'on arrivera à monter en Ligue 1 ? Ça on ne sait pas trop. Rupture avec un jeune, c'est Léon Rolland, c'est pas un gros problème. On a une offre pour Adamatube, pour l'instant on va garder, on fera un petit tri l'année prochaine, on a directement un rapport mensuel. C'est vrai qu'on était partis en Suisse pour voir si on pouvait trouver des petits joueurs intéressants du côté de la Suisse. Là pour le coup, rien du tout, rien de très intéressant. Du coup c'est parti, c'est parti, c'est parti, premier match de coupe à simuler. C'est vrai que l'équipe commençait à être pas mal, l'équipe commençait à être pas mal, ça progresse bien. Bruno Lemoyne qui ont marqué parfait, on a presque un joueur à 80 général donc c'est Vacek. Ça c'est cool quand même un petit joueur à 80 général dans une équipe où on est parti vraiment de très très bas. C'est pas mal, on est troisième pour le moment à un point de peau. Juste Lorient qui s'est un petit peu échappé alors que Arnaud est élu joueur du mois de décembre. Je crois d'ailleurs qu'il est meilleur buteur ou quelque chose comme ça. En tout cas, s'il n'est pas meilleur buteur, il n'en est pas loin. Il est pour l'instant meilleur buteur avec un but, un but d'avance, mais c'est vrai qu'il était en grande, grande forme et période délicate pour qui ? Pour qui ? Pour quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Justement, on a une offre de transfert pour Gabriel Arnaud, une belle offre de 18 millions des Celtics. On va rejeter un. Il a déjà une valeur de 18 millions, c'est énorme pour un joueur qui a quand même entre guillemets 67 de général. Ce n'est pas non plus énorme pour notre club, c'est énorme, mais pour ce genre de club, on va dire, 76, ce n'est pas fou. 19 ans, ce n'est pas comme s'il avait genre 16 ou 17 ans, donc quand même, quand même, il a déjà une belle petite valeur. Apparemment, ça veut nous recruter Thume aussi, c'est la deuxième fois qu'on nous fait une offre pour lui. Ok, bon. On va jouer pas à l'extérieur. Généralement, l'extérieur, ça se passe plutôt bien. On va voir l'extérieur. Alors, on va perdre un 0, bien sûr. Il fallait que ça se passe comme ça, bien évidemment, pour montrer que j'ai tort, forcément. Sinon, ce n'est pas drôle. Ok. Ok, 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 offre de transfert, 44 millions d'euros. Il a déjà une valeur aussi élevée, c'est incroyable. C'est incroyable. Je trouve que la valeur cette année, pour les joueurs, elle est énorme. Elle est énormissime parce qu'il a 21 ans, 79 de général, on nous proposait des 44 millions d'euros. Je crois que dans n'importe quel club, tu auras accepté. Mais là, vu que c'est la carrière spéciale FC Krakito, c'est un peu la carrière de gestion de cette année. Alors, on les garde. On garde nos cracks, bien sûr. On va les garder jusqu'au bout. Là-dessus, il n'y aura pas de soucis. Ok, on va voir si on a d'autres offres. Alors que Rafinha signe à l'Inter. Ok, très, très bien. Rafinha qui part du côté de l'Inter. Offre de transfert pour Le Moine, Robin Le Moine. A contrario, là, il y a un mec qui a un oeuvre. Bon, c'est quand même beaucoup d'oeuvre générale de moins, mais c'est tout de suite un 3 millions seulement. C'est tout de suite un 3 millions parce que quand même, il y a 40 millions d'écarts. Et 12 millions pour Sabatier. Je pense qu'il y a beaucoup le potentiel qui joue. Parce que Sabatier, 19 ans, 77 de général, seulement 12 millions. 12 millions alors qu'on nous en a proposé presque 20 et quelques, et même 40 millions pour un mec qui a deux de plus de général. Je pense que la mention joue beaucoup. Je pense que les clubs sont courants, que les joueurs ont quand même beaucoup de potentiel certains. Et du coup, c'est pour ça que ça vaut plus cher. Ça vaut beaucoup plus cher. Peut-être aussi en fonction de ce qu'ils font dans la saison. Ça doit compter. On a gagné à la maison. Let's go ! Lamptey et Arnaud qui ont marqué. Let's go, let's go, let's go. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. On avait besoin d'une victoire à la maison là pour se relancer chez nous. Et on est passé 4e par contre. On est passé 4e. Offre de transfert pour bâtir. On a encore une offre à 47 millions. 47 millions. Encore plus d'argent. Encore plus d'argent. On va bien sûr toujours refuser. On avait une offre aussi pour Arnaud. Là, je n'ai pas rêvé. Et Arnaud, 10 700 000. C'est les Rangers. Ça, c'est marrant. Ça, c'est les clubs écossais qui sont sur lui. On a eu le Celtic. Maintenant, on a les Rangers. Ouais, c'est bien eux. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi. D'un coup, les clubs écossais sont sur Arnaud. Apparemment, au niveau de l'Écosse, on a vu Arnaud jouer. On s'est dit, lui, on le veut. Lui, on le veut. Mais vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Il va rester avec nous. Ça, c'est sûr. Je veux le tester aussi. Je veux le tester. Là, j'ai hâte de monter en lien et jouer quelques petits matchs. Tester un petit peu l'équipe. Voir ce que ça vaut. Même si je pense qu'il va falloir beaucoup, beaucoup que ça brille. Il nous faut un milieu. En bas 1, il va falloir qu'il saute. Le rouge, je ne suis pas sûr non plus qu'il sera toujours, toujours titulaire. Pas non plus exceptionnel. On gagne 2-1. Sabatier est petit. OK. Bon, j'ai l'impression que ça y est. On a peut-être réglé ce problème. La malédiction des matchs à domicile est peut-être réglée. On vient de faire deux victoires de suite. Donc ça, c'est cool. C'est cool pour nous. Nous sommes en retard. De toute façon, on est toujours en retard. On a de nouveau une offre pour Sabatier. 12 millions qu'on va gentiment refuser. Et prochain match, c'est en 16e de finale. Ce sera Lorient. Lorient qui est plutôt en forme du coup. Vu que pour l'instant, ils sont premiers. Ça se passe bien pour Lorient. On a une offre pour Duhamel. Aurélien, Duhamel, un DD. Je ferai le prix l'année prochaine. Pour l'instant, je vais refuser toutes les offres. Et je verrai là où on a déjà les postes doublés et tout. On pourra vendre quelques joueurs, récupérer un petit peu d'argent. Et ce sera pas mal du tout. On va arriver vers la fin des transferts. Il y a d'abord le match. Est-ce qu'on est capable de battre Lorient ? À la maison, en coupe. Ce serait pas mal quand même de passer encore un tour de coupe. Roulement de tambour. C'est long. C'était long. On en perd 2-0. On perd 2-0 malheureusement. C'est dommage. En soi, le match était serré quand on voit les statistiques. Mais on n'a pas su marquer. On n'a pas su marquer. On va être éliminé de la coupe. Malheureusement. On va passer les 10 dernières heures de transfert. On va avancer jusqu'au match là. Et là, on va pouvoir enchaîner. Là, maintenant, à partir de là, on enchaîne les matchs. On enchaîne les victoires, j'espère. Et on enchaîne aussi la dégringolade de la note entraîneur. À partir de la deuxième partie de saison, quand on commence à arriver janvier-février, belle victoire. Belle victoire là quand même. 4-2 contre-injection. Arnaud va tchèque le moine. Et Arnaud, il va faire une belle saison là. Je crois qu'il doit être à 17 buts là. Il va nous faire une belle petite saison à plus de 20 buts peut-être. En espérant qu'il n'y ait pas de blessures et que ça continue de marquer. On a un rapport mensuel. On avait quoi dans notre centre de formation là ? Que des joueurs qui ne sont pas hyper intéressants pour le moment. Il faudra voir avec le temps. La date limitée de transfert. On avait une offre de Dupont. Laisse Dupont tranquille. Et regardons si on n'a pas un petit crack par-ci, par là. On a Lucas Schmitt. Ouais, on peut le recruter, voir ce que ça vaut. Ou jouer le mailleur. Ça, ça peut être pas mal. On aime bien les jeunes de 15 ans. Vraiment, moi j'aime bien quand il commence très jeune et qu'il est le maximum de général dès le début. C'est quand même plutôt cool. Donc on a pris qui là ? Mayer et Schmitt, je crois. Lucas Schmitt. Qui du coup lui apparemment est un MOC. Et deux MOC d'ailleurs. Deux MOC. Qui commence à 54 et à 47 de général. Les étoiles c'est à peu près les mêmes. Bon, lui il peut jouer MC. Il y a la rigueur vu qu'il nous faut un MC. On peut essayer de le taffer lui. On peut essayer de lui trouver peut-être un poste. Tu vois, il est pas fou en MC. Avec 23 de défense et tout. Ma ma 38 de passe. Qu'est-ce que c'est que ce joueur bien flingué ? Il a pas l'air d'être à son meilleur poste là. Pour moi, ce serait plus quoi. Il est tellement nul partout. Ça qui est compliqué avec les mecs qui sont vraiment nuls partout. Qui ont un peu de vitesse. T'as tendance à vouloir les mettre sur le côté. Bon, on va essayer de le faire évoluer un petit peu. On verra. On verra, on verra. Mais il y a beaucoup mieux à trouver. Ça c'est sûr. Allez, on enchaîne. On enchaîne contre Dunkerque. Un peu de fatigue mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mon équipe elle est capable d'enchaîner. Fuck. Fuck. On perd contre Dunkerque. C'est nul ça. Ça c'est un résultat dégueulasse les gars. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut là. Il faut qu'on arrive. On est toujours 3ème. C'est chaud hein. 1 point. 5 points de Lorient. 1 point de l'Estac. En égalité de points avec Caen. Il y a Paris, FC et Pau. Mais le placement est hyper serré là. Le placement est hyper hyper serré. On va être 6. On va être 6. On va être 6. Il y a Pau. Donc Paris, FC à 44 points. 1 point devant Caen. Le FC Krakitos. 1 point devant l'Estac. Et du coup Lorient qui est un petit peu plus haut. Il y a quand même 5 points entre Dior et Pau. Donc quand même un petit trou. Et ouais, ça va jouer là. On est dans le bon wagon maintenant. Il faudra réussir à prendre une place. La première, la deuxième ou celle des barrages. Mais ce serait bien. Ce serait bien qu'on arrive à monter à cette saison. Ce serait vraiment très très cool même. Retrait de l'offre pour Dupont. Pas de soucis. Dupont laisse le tranquille. Le frérot. Justement, on va jouer Caen. Oh ! Le match important. Allez, on le joue à l'extérieur. Généralement, on est bon à l'extérieur. Mais pas dans cet épisode. Pas dans cet épisode. Bon, la victoire 1-0 contre Caen est hyper importante. Sabatier qui a marqué. Let's go, mon petit Sabatier. Let's go, let's go. C'est là, elle est hyper importante. Contre Caen, prendre 3 points sur un concurrent direct. À la montée. C'est parfait. Ça nous fait même passer de... Bon, ils n'ont pas joué encore. Ils n'ont pas encore joué les stacks. Mais ça nous fait potentiellement passer deuxième. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est très 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 cool. Et derrière, on va jouer clairement. Je crois que clairement, ce n'est pas non plus facile facile. Ce n'est pas facile facile. On reste deuxième. On reste deuxième. Les stacks ont dû perdre. Donc, pour l'instant, on est deuxième. Ça va resserrer encore plus le classement. C'est un truc de baiser. Alors que Sabatier est suspendu. Allez, une bonne nouvelle victoire à la maison. On a perdu 4-3. Aïe, aïe, aïe. Le moine, Arnaud qui a bien doublé. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On a perdu 4-3, les gars. On ne commence pas la malédiction des matchs à domicile. Sinon, on va se retrouver dans une sauce. On perd. On a de la chance. Le Paris FC a fait match nul. On a de la chance. Il y a Po. Si Po gagne, il revient. Le classement est tellement serré. C'est un truc de fou. En ce moment, on a souvent les... Ouais, je crois que... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Sabatier ne va pas monter beaucoup plus haut. Malheureusement, Sabatier, c'était une fausse illusion, le frérot. Il ne va pas monter beaucoup plus haut. Bon, il est quasiment à son max là. Ah ben, je suis un peu déçu. Je me suis dit qu'avec le temps, peut-être qu'il allait prendre... Parce qu'il est jeune encore, je crois qu'il a 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Mais je me suis dit qu'il allait peut-être prendre encore plus de potentiel. Et apparemment, bon bah... Apparemment, c'est compliqué alors qu'on va jouer Po. Encore un match très important. Encore un concurrent direct. Est-ce qu'on est capable d'aller gagner ? Let's go ! Let's go ! La victoire 2-0, le mois des David qui ont marqué. Là, ça fait plaisir. Là, ça fait très, très, très plaisir. On gagne les matchs importants. Et du coup, on est même à un point de Lorient. On est à un point de Lorient. On peut encore jouer le titre. Rapport mensuel, ça arrive. Programme de développement, c'était... Adam Sabatier. Ok, joueur suspendu, tout ça, on connaît. Du coup, il nous faudrait deux MCs alors. Il nous faudrait deux mecs capables de jouer MCs et d'être très, très chauds. Ça va être compliqué d'aller trouver ça. Et là, surtout que là, on n'a pas forcément les meilleurs choix en Suisse. On ira peut-être de nouveau en France. Prochaine fouille, prochaine recherche de pépites. On ira peut-être de nouveau en France. Du coup, on a pris un petit peu de points. Enfin, deux points d'avance. Sabatier, c'est quand même le meilleur passeur, mine de rien. Bon, après, il a 78 de général. Mais c'est clair qu'il n'ira pas beaucoup plus haut. Malheureusement, Sabatier, il va quand même être titulaire très longtemps. C'est notre meilleur joueur. Enfin, notre deuxième meilleur joueur. Parce qu'on a Vacek qui est passé à 80. Quel krach. Quel krach, Vacek qui a 80. Victoire 2-0. Vacek, justement, qui a marqué. Et Sabatier. On va parler de nos deux meilleurs joueurs sur le papier. Et voilà, ils ont réussi à marquer tous les deux et nous faire gagner. Et ça, c'est cool. Et on passe premier. On est premier. On est premier. 19 buts pour Arnaud. C'est propre. C'est très, très propre. Il nous reste 10 matchs. Donc, je pense qu'il devrait atteindre les 20 buts minimum quand même. Si en 10 matchs, il ne marque pas une seule fois, ce serait assez terrible. On lui fait confiance. On lui fait confiance à Arnaud. Allez, les gars, on continue. Le moine qui progresse bien aussi. 71 de général. Qu'est-ce qu'on a ? Je regarde un petit peu. Ouais, Garnier et Lehman sur le côté. Les latéraux, c'est plutôt pas mal. On a Bowen, Snowdgardien qui a 70. Arnaud qui va déjà approcher des 80. Non, franchement, ça évolue bien. Victoire 2-0. Let's go. Vacek et Dupont. On perdait 1-0. Et Vacek, 66ème. Dupont à la 88ème, je crois que c'était. Si j'ai bien vu. En tous les cas, c'était dans la dix dernières minutes. Et encore une fois, une victoire impeccable qui nous permet de prendre 3 points d'avance sur les stacks. Et c'est Lorient qui est en train de tout perdre. Lorient qui est en train de tout perdre en fin de saison. Ils sont passés 4ème même. Oulala, Lorient qui est en train de craquer. Ils étaient premiers avec 5 points d'avance il y a encore quelques minutes avant qu'on avance. Et là, du coup, les voilà déjà relégués 4ème. Ils sont en train de tout perdre. Nous, on joue contre Valenciennes à la maison. Pas de mauvaise surprise, victoire 4. Thune, Vacek, Vacek, Lemoyne. Allez, ça fait plaisir. Pas de but pour Arnaud. Allez, mon petit Arnaud. Profite, profite. Essaye de claquer quelques petits buts. Ce serait cool quand même de le voir marquer. De le voir finir meilleur buteur. En étant premier champion. Mais il reste 8 matchs. Il nous reste 8 petits matchs. 3 points d'avance sur 3 et sur le Paris FC. 4 points d'avance sur Lorient. C'est encore des très petits écarts. Ça peut très vite changer. Donc, rien n'est fait pour le moment. Surtout que je n'ai pas le calendrier sous les yeux. Mais il y a peut-être moyen qu'on joue les stacks, le Paris FC, Lorient. Peut-être même quand, je ne pense pas. Je pense que quand on a déjà joué le retour. Et clairement, du coup, il est un peu plus loin. Mais clairement, je savais qu'il faisait partie quand même de ces équipes qui jouent quand même le haut de classement. Alors, nous sommes en retard comme d'hab. On a encore un rapport mensuel. Ça va très, très vite. Allez, trouve-moi un krach au milieu. Un gros, gros krach. Gardien, on n'a pas besoin. Même si c'est un giga krach, gardien, on n'aura clairement pas besoin. On a déjà un. Donc, je ne voulais pas le recruter, celui-ci. C'est un petit fail de ma part. Et sinon, on n'aura rien. La Suisse, ça ne nous réussit pas pour le moment. Ça ne nous réussit pas de ouf. Malheureusement, on ne trouve pas de gros, gros krach. Et c'est bien dommage. Allez, contre Osser. Osser à l'extérieur, on continue. On continue. Victoire, victoire, victoire. Un partout. Un partout, c'est dommage. Sur leur seul tir cadré, là. Ça fait chier. Ça fait chier. On a dominé. On avait tout pour nous. Et on fait un partout sur la seule frappe limite cadrée de l'équipe adverse. Ça fait un petit peu chier. Mais c'est aussi ça, le foot. Dominé n'est pas forcément gagné. Et du coup, ça va resserrer. Ouais, il y a Lorient qui repasse deuxième. Il est trop serré. Ce championnat, les gars, il est trop trop serré. Tout le monde se repasse devant. Tout le monde s'éloigne. Il revient. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors qu'on va jouer Toulouse. Toulouse, ce que je ne vois plus. Dans les six premiers. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Toulouse. Aïe, 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 les gars. Ça, ce n'est pas bon, ça. On a enchaîné deux matchs nuls consécutifs. Donc, à mon avis, on perd la première place, là. Là, on perd la première place. Ah ouais, Lorient qui reprend la première place. C'est incroyable. Alors qu'il y a deux secondes, il était quatrième. Il y a deux secondes, il était quatrième. Lorient repasse premier. Et nous, du coup, on a égalité de points. Il faut au moins finir deuxième. Alors, je vois Lorient. Le match contre Lorient, il est décisif. Il est même plus que décisif. C'est limite, il y a un monde où celui qui gagne ce match-là va être champion. Ça va être joué à l'extérieur. Hop, dis-moi qu'on a une bonne nouvelle, une victoire. 0-0. Trois matchs nuls consécutifs. Attention, la fin de saison, là, qui ne se passe pas très bien. On a de la chance, on reste deuxième. Le pari FC, on a l'air d'avoir craqué. Tout comme les stacks. On est toujours deux points d'avance. Un petit peu de chance, là. Un petit peu de chance, parce que là, on est quand même sur trois matchs nuls consécutifs. Donc, beaucoup, beaucoup de points perdus. Il va falloir retrouver la victoire. Je crois qu'il y a le pari FC, après. Je crois qu'il y a le pari FC. Allez, retrouvons la victoire, s'il vous plaît. Retrouvons la victoire. 2-0, let's go. Doublé de Lemoyne, incroyable. Je crois que Lemoyne, c'est notre MDC. Il nous met un petit doublé. Donc, là, let's go. Let's go de ouf. Match très important. Qu'il fallait gagner. Et ouais, on enchaîne bien avec le pari FC, là. On est passé premier. Il n'a pas marqué. Vraiment, il va faire ça. Il va faire ça, Arnaud. Il ne va plus marquer, là. Il ne va plus marquer, alors qu'il est resté dix matchs pour marquer quelques buts et passer la barre des vins. Il va réussir à ne pas le faire. 81, va check. Va check, il a beaucoup. On verra ça à la fin de vidéo. Victoire 3-1. Triplé de Lemoyne. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Lemoyne ? Le moine, c'est notre MDC. Il nous met un doublé dans l'autre match. Et là, il nous met un triplé. Ok, d'accord. Bon, ben, je ne sais pas. Il est gang. Il s'est dopé, le frérot. Il a pris un petit coup de PO. Mais tant mieux pour nous. Parce que, du coup, on est premier avec trois points d'avance à trois journées de la fin. Et on joue les stacks. Non, mais c'est quoi ce truc de baiser ? On joue tous les gros. On a joué le Paris FC. On a joué Caen. On a joué Lorient. Là, on joue tout le monde en fin de championnat. On a encore un rapport disponible. On va aller checker ça. Ça passe vite. Les mois passent très, très vite. Allez, dis-moi qu'on a... Ça va être à latéral, mais il a l'air pas mal. 1,2 million, 16 ans. Ça se prend. Ça se prend, ça se prend. On peut prendre lui aussi. On va prendre lui aussi. Bon, là, il y a l'air d'avoir de la pépitasse. Mais qu'est-ce que c'est que ces joueurs, là ? On avait déjà des latéraux, mais on vient de récupérer des latéraux de baisers, là. À mon avis, on viendra que de récupérer des latéraux exceptionnels. On va aller voir ça. On va aller voir ça directement. Alors, on a Philippe... Alors déjà, lui, on peut le libérer. Lui, c'est celui que je voulais pas récruter. Il est nul. On a Philippe Christen. Philippe Christen, oui, qui a déjà 65 de général. Donc, ça peut être pas mal du tout. Le problème, c'est que, bon... Le problème de ces joueurs-là, c'est que si je les prends, s'il joue pas, il va se plaindre. Il faudrait faire... C'est compliqué de faire tourner à chaque match, quand même. Mais bon, après, ils sont quand même très, très forts. Bon, je vais les laisser quelques mois dans le centre de formation. Et on verra ce qu'on en fait. En tout cas, on va les faire travailler, ça, c'est sûr. Il est pas mal, hein ? Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. On va taffer l'offensif. Ok. Du coup, là, vu qu'on a un autre DG moins fort, lui, on va le libérer. On va le libérer. Et le défenseur droit, du coup, de 16 ans... Non, c'est pas lui. C'est pas lui. On en avait un autre. C'était lui ? Non, c'était lui. C'était Marius Aigli. Marius Aigli. Pareil, hein ? 16 ans, 62 de général. C'est pas mal du tout, hein ? C'est pas mal du tout. C'est aussi pas mal. Vraiment, ils sont pas mal. Vraiment, tout simplement, ils sont pas mal. On verra si on les prend. On verra si on les prend. Je vais faire un petit tri, là, des joueurs qui sont vraiment en dessous, niveau potentiel. Voilà, Meilleur, 82, c'est non. Hureur, 82, c'est non. Le reste, on peut laisser. Même si, bon, il n'y a pas des joueurs exceptionnels. Mais il faut faire un petit peu le tri. Un petit peu le tri dans tout ça, avant de terminer, du coup, la saison. Match contre 3, très important, hein ? Très important. 3, c'est un concurrent aussi. On fait de 2. Ça va en perdre pas, mais on fait de 2. Vacek qui a marqué. Bazin et Arnaud qui ne marquent plus, hein ? Arnaud, vraiment, il reste muet, là, depuis pas mal de matchs. Il va vraiment pas marquer en 10 journées, hein ? On est toujours premier. On a 4 points d'avance à 2 journées de la fin. Ça sent quand même bon. Ça sent quand même bon. Et 5 points d'avance sur le... Il nous faut juste une petite victoire et on est champion. Une petite victoire, on est champion. Ouais, une victoire, on est champion. Tout simplement, là, si on gagne un des deux matchs, un des deux derniers matchs, on va être champion, on va jouer Amiens à l'extérieur. Ça commence maintenant. Allez, dis-moi qu'on est champion là-dessus. Dis-moi qu'on est champion là-dessus. Une victoire. Un partout. Sabatis, je vais te fumer. Sabatis, je vais te fumer. Un partout. Bon. Bon, 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 bon. Et il nous reste un match. Un match, on va voir. Peut-être que si ça a perdu derrière, on est champion. On a 3 points d'avance. 3 points d'avance. Donc, on va finir deuxième. On va monter en Ligue 1. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle vu qu'on a 5 points sur l'Orient. On va monter en Ligue 1. Maintenant, il faut monter en champion. Il faut monter en champion. Il faut monter en champion. Je le répète encore une fois. Allez, contre les stacks. Là, il nous faut au moins un match. On a 3 points, donc au moins un match nul. Au moins un match nul contre les stacks à la maison. Sabatier, qui a pris son rouge, comme d'hab. Allez, dis-moi que c'est bon. Dis-moi que c'est bon. Un partout. On ne finit pas avec une victoire. Mais on est champion, les gars. On est champion. Et le moine qui nous a carré la fin de saison. Il a mis les 3-4 derniers matchs. Il nous a mis full but. Très, très, très important. Et du coup, voilà, on est champion. On va monter en Ligue 1. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait grandement plaisir. Et du coup, il va terminer quand même meilleur buteur. Mais j'ai quand même la mort. Il y a 28. Il avait 19 buts, 28 matchs. Et en 10 matchs, il n'a plus mis un seul pion. Et Sabatier, qui finit quand même meilleur passeur. Il a 14 passes décisives. Et notre gardien, Bowens. Bon, 10 matchs sans encaisser de buts, c'est quand même pas si mal. Oulala, il y a des bouchers du côté de Caen et de Clermont. Et de Clermont. Bon, tu me diras, Krakitos, le moine, Sabatier, ils ont pris tous les deux 3 jaunes. Mais du côté de Caen, il y a quand même 6c, Temninge et Fouda. Bon, OK. OK, OK. En tout cas, voilà, on a enfin réussi à être champion. On va enfin monter en Ligue 1. Et ça, ça fait grandement plaisir. Le premier titre pour le FC Krakitos. Et du coup, on va pouvoir s'amuser à jouer un petit peu des matchs, tester l'équipe. Contrat qui arrive enfin. On a qui, là ? On a qui, 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 qui ? David, David, ce serait bien de le renouveler quand même. Voilà, on le renouvelle un peu. C'est David quand même. C'est le petit crack, il a 30 ans. Mais il a fait le taf. De toute façon, là, on va faire un petit point. On va faire un petit point, du coup, sur l'évolution des joueurs et tout. Parce que là, on a quand même des joueurs qui ont bien évolué. Comme Vatièque qui a 81 de général. On va faire un petit bilan. Sur l'évolution de nos joueurs. Commençons par Vatièque qui a pris un plus 5 cette saison. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, on va tout de suite renouveler son contrat. Comme ça, il sera content. Mais plus 5 cette saison. Vatièque, c'est propre. C'est très, très propre. Est-ce que je peux voir un petit peu ses stats ? Il a pris beaucoup de passes. Il est en double 5 étoiles. Ça y est, donc il a pris son double 5 étoiles. Je regarde l'accélération vitesse. Voilà, c'est devenu un joueur très rapide. Avec un bon placement. Ouais, c'est propre. On faisait travailler son point faible. Elle est passe où il était très faible. Mais 96 de dribble et tout. Ouais, là, c'est devenu un joueur très, très, très intéressant. Hâte de le tester. OK. Donc, on a Vatièque. On va regarder par rapport général. On peut voir les meilleurs. Ça va dire qu'il a pris un plus 2 quand même. Plus 2, même si là, on voit que ça n'a pas trop évolué. On ne voit pas au niveau des stats de gros up. Contrairement à Vatièque où on voit les flèches. On voit là où il va progresser encore. On voit où il peut progresser encore énormément. Il faudra qu'il progresse un petit peu en tir aussi. Je vois qu'il n'a que 76. Ce sera l'étape d'après. Arnaud. Arnaud, 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 Arnaud. Qui n'est pas en grande forme. Je le faisais travailler quoi ? Elie inversée. Est-ce qu'il ne faut pas changer un petit peu là ? Je vais regarder. Je vais regarder. Pendant 4 semaines, il va bosser. Ah oui, en tir, il est pas mal. En tir, il est devenu vraiment pas mal. Par contre, agilité, équilibre, c'est exécrable. Je pense qu'il faut lui faire taffer ça. Je pense qu'il faut lui faire taffer ça. Et l'accélération, ce n'est pas fou non plus. Ce n'est pas fou non plus. Il y a quand même des passes aussi. Les passes sont exécrables. Il a quand même beaucoup de choses à monter. Et peut-être le mettre d'abord les passes. Comme ça, en même temps, ça augmente le placement offensif où il n'est pas fou. Ça augmente. Il a 93 de dribble, 94 de conduite de balle. J'avoue qu'il faudra vraiment monter ça aussi. Agilité et équilibre. Ce sera très important de le faire booster. Mais on peut essayer de... Voilà, pour lui faire monter aussi ses étoiles de geste technique. Ça ne prend que deux semaines en plus. Donc, je pense que là, ce sera plutôt pas mal pour lui. Ok, David. David qui a progressé en plus un. Ok, très bien. Je vais quand même regarder au niveau de là. Je préfère. Plus 4 pour Arnaud. Donc, il a un peu moins progressé que Bacic. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais plus 4 seulement entre guillemets. D'ailleurs, je vais aussi renouveler... Hop ! Faire son contrat. Et pareil pour ça, Bacic. Hop ! Comme ça, ils sont contents de leur nouveau contrat. On a David qui a pris en plus un. Le Moine qui a pris en plus 4. C'est vrai que lui a commencé à être titulaire. On verra s'il a marqué beaucoup de buts et pas et tout. En tout cas, je n'ai pas vraiment ses stats en tête. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait. Plus 5 pour Bowens. Plus 5 pour Bowens. Donc, belle évolution. De toute façon, j'ai l'impression que tu ne peux pas vraiment monter beaucoup plus. Plus 5, plus 6, plus 7 vraiment sur une grosse grosse saison. Et c'est vrai que Bowens, lui, a le très peu de devenir spécial. C'est le seul à l'avoir, là, je crois. De tous ceux qu'on a vus, belle perspective d'avenir. Pareil pour Arnaud. On a David qui n'a pas de mention. On a Le Moine qui n'a pas de mention non plus. Aïe, 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 aïe. C'est la mauvaise nouvelle, ça. C'est la mauvaise nouvelle. Bowens, on peut devenir spécial. Et Bruno qui, lui, du coup, est doté d'un énorme potentiel qui a pris plus 2. Il faudra voir Garnier. Pas de mention. Pas de mention pour Jung. LeMans qui a... Du coup, à droite, on va peut-être prendre un autre. Alors, si lui n'a pas de mention, 20 ans déjà. C'est vrai, Hector Garnier. On va peut-être le sauter, Garnier. Et on va mettre quelqu'un qui a une mention. C'est vrai que finalement, on n'a pas beaucoup de gens qui ont des mentions. On a pris Jean qui a une mention. Petit n'a pas de mention non plus. Il y aura du taf à faire encore. Bourdain, lui, il avait une mention de belle perspective d'avenir. Mais on a un meilleur gardien. On a un meilleur gardien. Je regarde si on n'a pas d'autres mentions. Ok, pas d'autres mentions. Il y en a très peu finalement. Il y a très peu de joueurs. Il y a quoi sur les 11 ? Je crois qu'on n'en a que 4 ou 5 qui ont des mentions. On a donc Vacek. On a donc Arnaud. On a Bowens. Bruno n'est pas dans les 11. Garnier, s'il est dans les 11. Mais voilà, on a Lehmann. Et c'est tout. Et c'est tout. Ah oui, finalement. On va peut-être faire des changements. Prendre des petits cracks et les mettre titulaire. Donc, je pense que le défenseur droit, là, qu'on avait dans le centre de formation, il va venir. On va le mettre titulaire direct. Parce que là, je crois qu'il y a quoi ? Il y a 5 de général de différence. C'était qui ? C'était Aigli. Il a 63 de général. Je pense que lui, on va le promouvoir. Il va être titulaire à droite. Il va être titulaire à droite. À gauche, je crois que c'est bon. Même si on pourra le prendre. Ok. Et bien finalement, il y a encore beaucoup de joueurs à aller chercher. On a l'impression qu'on a fait le taf et tout. Mais avec ces joueurs qui ne vont pas évoluer beaucoup plus. On voit qu'ils sont limités. Sabatier va peut-être aller à 80 maximum. Il n'y ira pas beaucoup plus haut. Donc même des Sabatier, il faudra les remplacer pour plus tard. On a Basin, Leroux à remplacer. On a vu que le moine n'a pas de mention. Donc il faudrait qu'on se retrouve un buteur. Ouais, il y a du taf. Il y a du taf. Est-ce que Bruno peut jouer là ? Bruno peut quand même un peu jouer là. On va peut-être essayer de le repasser à T, lui. On va peut-être essayer de le repasser à T. Je ne sais pas si c'est possible. On va aller checker ça. Parce que lui, pour le coup, a une mention. Donc autant le mettre titulaire. Autant le mettre titulaire. Et du coup, le nouveau Aigli, à droite, du coup, c'est Garnier, qui n'avait pas la mention. Donc go mettre ça. Il nous faudra aussi un décès. On a vraiment beaucoup, beaucoup de taf, les gars. On a beaucoup de taf à faire. Et du coup, dernière chose que je veux voir. Hop, on fait oui. Dernière chose que je veux voir, c'est du coup, c'est Bruno. Est-ce que Bruno, on peut toucher ? Il est où Bruno ? Bruno, Bruno, il est là. Parce qu'en plus, il a 71 de général. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Il a un énorme potentiel. Donc il faudra en profiter. Si je vais dans le plan de développement et que je veux essayer de le repasser, de le passer à T. Je ne sais pas si on l'avait déjà passé à T. En tout cas, il a déjà un bon dribble et tout. Finition, c'est OK. Donc on va voir. On va voir. J'ai l'impression que ça va être long. 18 semaines. Oh, 8 semaines. Ça va. Je pensais que ce serait beaucoup plus long. 2 semaines pour AD. Et bien, on va le passer à T. 8 semaines, il va passer à T. Il va prendre un peu de finition, de vista. Et du coup, il pourra très, très bien jouer ici. Et il n'y aura pas de problème. On récupère un mec qui a une mention qui va pouvoir bien, bien, bien évoluer. En tout cas, les gars, nous, on va se laisser ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, me donner des conseils comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me fait toujours très, très plaisir et ça m'aide énormément. Je vous en remercie d'avance. Et puis voilà, c'est tout pour moi. J'en remercie d'avance.